salut les amis c'est pk elaine j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se refait une petite analyse du bitcoin en nocturne si vous suivez la chaîne depuis un petit moment normalement vous n'avez pas été surpris par les derniers mouvements et on va voir un petit peu ce qu'on attend pour la suite et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire n'hésitez pas à laisser un petit comme un petit like ça fait super plaisir et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos allez suis moi c'est parti donc pour le bitcoin on avait dit ici pour rappel dans la dernière vidéo attention à ce move tracé un petit peu mieux comme ça ça c'est un régular flat et il ya de bonnes probabilités qu'on vient de casser ce bas donc aucune surprise on avait dit attention quand son cas ce haut là ça peut monter peut se décider mais a priori on devrait venir jusqu'ici au minimum voilà moi comme je vous disais j'évite les setups de vente pour le moment parce que je fais pas du très court terme ou très rarement disons des fois c'est pour m'amuser mais mais voilà parce que les gains sont pas sont pas ouf sont pas ouf là où j'avais pris un sel c'était à 57000 ben là bas ça devenait intéressant parce qu'on attendait un gros mouvement là je me méfie je préfère attendre le retournement et pour l'instant on n'y est pas encore on a eu un excellent setup de vente ici là qui s'est confirmé derrière la même chose ici ça s'est confirmé la même chose ici dans une unité de temps plus grande et qu'est ce qu'on voit ici encore la même chose donc bon c'est bien probable là qu'on vienne descendre encore donc ce setup là se validera si on vient casser ce dernier plus bas attention ça veut pas dire qu'on va venir tout de suite ici ça peut se retourner après pour nous donner un plus grand à b et ensuite un c'est derrière qui lui viendra peut-être casser le dernier plus bas dans tous les cas c'est pas une certitude qu'on vienne ici c'est juste une bonne probabilité dans une unité de temps dans une unité de temps de quatre heures voilà on a une bonne probabilité de venir ici de venir tester c'est plus bas donc moi voilà si j'ai de l'argent à remettre là tout de suite je j'attendrai que j'attendrai que cette baisse vienne ici ok et j'attendrai bien sûr un setup d'achat après je parle du trading pour investissement là de temps en temps je mets je remets un petit peu sur des actifs voilà quand combien baisser ça ça ira probablement plus bas là si on vient ici là tous les tous les alt vont sans doute morfler encore une fois donc voilà soyez prudent toujours maintenant si vous avez une vision long terme on est sur des prix vraiment raisonnable voilà ça vaut le coup de mettre un petit billet mettons si vous avez prévu d'investir un petit peu chaque mois là c'est les mois ou voilà c'est maintenant quoi c'est maintenant que ça se passe maintenant cette baisse là elle peut durer encore très longtemps donc voilà on s'attend pas ce que ça monte tout de suite là on est sur des investissements long terme et puis voilà donc rappelez vous en fractales ici dans une unité de temps plus grande on avait eu ça justement et on avait dit que la proba il y avait une bonne probabilité que ça vienne ici ça l'a fait on a la même chose ici dans une unité de temps quatre heures donc mais on a encore la bonne probabilité de venir casser ce plus bas d'accord donc dans une unité de temps plus petit c'est à dire ça mettra sans doute moins de temps à venir ici que ce que la structure journalière avait mis là c'était ça fait mis énormément de temps tout ça restait on était en janvier là et on a cassé le plus bas en mai là ça devrait prendre un peu moins de temps pour venir ici voilà après bien sûr j'ai pas de boule de cristal le marché peut se retourner donc faites attention certes et un setup de vente mais encore une fois moi les setups de vente là je me méfie parce que on est bas par rapport au dernier plus haut historique on a fait une grosse chute ce que j'attends dans une unité de temps plus grande donc un journalier encore une fois c'est ça un grand a j'attends un b et puis un c voilà le b on sait pas quelle taille il fera et c'est bon si vous prenez un seul setup maintenant c'est pas ouf toi il valait mieux le prendre par là parce que là on l'avait annoncé tout ça donc voilà là c'était un bon moment pour prendre des celles c'est ok ici bon ben quand on en va un peu le prendre mais on met un break even tout de suite parce que ça peut descendre un petit peu certes vous allez faire du 10% là c'est pas ouf et après ça se retourner et voilà même si c'est pour redescendre plus tard c'est bien probable qu'à un moment donné on se retrouve avec ce type de structure là si ça doit continuer à descendre ok un journalier donc c'est à dire qu'on peut avoir une belle remontée comme ça donc laisser le setup moi je vais les éviter là par contre si on a ça dans une plus grosse unité de temps et que derrière j'ai un seul setup là peut-être que je le tenterai peut-être pas sûr on verra on n'y est pas encore ça dépendra bien sûr de la forme de la structure donc voilà ce que j'attends pour le bitcoin les amis suis désolé de vous annoncer que la baisse la baisse est probablement pas terminé donc on s'accroche c'est bien sûr dans ces moments là qu'il vaut mieux acheter et surtout pas vendre pendant toute la montée là on avait des questions toujours assez quand que je peux acheter c'est quand que j'ai acheté j'ai envie d'acheter j'ai envie d'acheter bitcoin à 70 mille enfin 68 mille des gens voulaient acheter moi j'arrêtais pas de dire attention ici à la cassure de ce top ça on va avoir une grosse correction on attend ce mouvement là on va l'avoir un jour ou l'autre on a même eu plus grand que ça finalement donc voilà c'est dans ces zones là qu'il faut acheter ça descend encore on achète encore un petit peu donc voilà et bien sûr on met de l'argent dont on va pas avoir besoin dans un mois parce que dans un mois on peut très bien être plus bas c'est même bien probable qu'on soit plus bas donc donc voilà on s'enflamme pas mais ouais c'est dans ces zones qu'il faut acheter c'est quand tout le monde vous dit que ça va aller à zéro et vous mettez l'argent que si ça va à zéro ben c'est pas très grave pour vous sinon on sait jamais voilà sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous souhaite une excellente nuit je vous dis à très bientôt c'était pkln merci et